Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Yachting Live, cet événement que vous propose jusqu'à demain soir, Beneteau, Jeannot, Lagoon et Excess. Nous sommes en direct et nous sommes en direct, donc vous pouvez évidemment nous poser toutes vos questions sur cette thématique du jour. On va reparler d'une marque lancée par le groupe Beneteau, c'était il y a un peu plus d'un an, on était au salon de Cannes, une nouvelle marque baptisée Excess, à destination d'une clientèle plus jeune, plus sportive, des catamarans qui allient le plaisir, la navigation à la voile, le confort au mouillage, tout ça dans un excellent volume habitable. On va donc parler de cette nouvelle marque qui compte aujourd'hui trois modèles entre 11 et 15 mètres. Et pour évoquer cette marque Excess, je reçois donc Thibaut de Montvalent, le directeur de la marque. Bonjour Thibaut. Bonjour Stéphane. Bruno Bellemont. Bonjour Bruno. Bonjour Stéphane. Responsable design de produits chez Excess et Clément Poujade. Bonjour Clément. Distributeur Excess. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous partager donc toutes les caractéristiques de cette marque. Mais je voudrais qu'on revienne un peu en arrière, donc il y a un peu plus, même deux, trois ans au moins, lorsque vous avez pris la décision dans le groupe de lancer cette marque. C'est quoi finalement la jeunesse ? Quelle question vous vous êtes posée à l'époque Thibaut ? Quel constat vous avez fait aussi sur ce qu'était le marché ? Écoutez, la jeunesse, c'était un segment du catamaran qui était en forte croissance et en croissance constante depuis plusieurs années. Et donc sur ce segment, le groupe Beneteau souhaitait être plus présent et avoir une offre plus étendue. Le groupe avait déjà une marque de catamaran, mais il voulait en proposer une deuxième. Et donc, une fois cette décision prise, la question était de se dire très bien, qu'est-ce qu'on propose avec cette deuxième marque de catamaran ? Parce que le marché, c'était quoi à l'époque ? Qu'est-ce qu'il y avait comme type de cata ? Comme type de cata, il y avait des catamarans Lagoon, Fontaine Pajot, Outre-Mais, enfin beaucoup de marques de catamarans, plusieurs marques de catamarans déjà sur le marché. Des marques de catamarans essentiellement orientées vers le confort et d'autres qui étaient plus résolument orientées vers la performance et vraiment la vitesse. Et donc, dans cette étude de marché, on s'est posé la question de se dire où est-ce qu'on voulait positionner la nouvelle marque de catamarans ? Et donc, on a choisi de la positionner sur un positionnement marché entre les deux, qui permet d'offrir à la fois du confort et du plaisir sous voile et de la performance. Mais vous, vous avez expérimenté aussi ça. C'est-à-dire que vous avez navigué sur des catamarans très confort ? Oui. Personnellement ? Oui. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire un voyage en famille à bord d'un catamaran dans le Pacifique Sud, avec ma femme et mes deux enfants. Et donc, effectivement, j'ai fait l'expérience, venant du monocoque, de découvrir le catamaran et de découvrir le confort à bord d'un catamaran et la vie à bord d'un catamaran. Avec des enfants, c'est effectivement un confort très appréciable. Et pendant six mois. Et pendant six mois. Et pendant six mois, effectivement. Et dans des zones de navigation assez éloignées, mais assez éloignées. Donc, c'était une vraie aventure. Et donc, avec des enfants, effectivement, c'est un confort extraordinaire. Mais venant du monocoque, moi, spontanément, je n'aurais pas été vers le catamaran spontanément. D'accord. Et donc, venant du monocoque, c'était ma première vraie expérience en catamaran. J'ai adoré le confort, la vie au mouillage. Par contre, en navigation, je n'ai pas retrouvé les sensations que j'avais en naviguant en monocoque. Et donc, excès et le positionnement d'excès fait beaucoup de sens pour moi. Parce qu'effectivement, proposer le confort du catamaran et les sensations sous voile d'un monocoque, c'est exactement moi en type, en client en type, ce que je cherche à bord d'un bateau. C'est-à-dire qu'après votre voyage en cata, vous vous êtes dit non, si on veut retrouver les sensations, il faut qu'on retourne au monocoque. Effectivement, c'est ce que vous avez fait. Effectivement, c'est ce qu'on s'est dit avec ma femme. On s'est dit que c'était vraiment une expérience extraordinaire et qu'on ne le referait pas sur un autre bateau, notamment parce qu'on était en famille avec des enfants et pour des raisons de sécurité, avoir l'espace et la vie de plein pied d'un catamaran. C'était extraordinaire. Mais côté voile et nous qui sommes passionnés de voile, on s'est dit que la prochaine aventure, il faudrait qu'on trouve un bateau qui nous satisfasse plus en termes de sensations sous voile. Donc, je comprends que développer une marque comme excès, ça vous parle complètement. Oui, ça m'habite et ça me passionne et je suis convaincu de l'attente et en tout cas du besoin. Alors, on a un peu parlé du marché, mais ça serait bien qu'on vienne beaucoup plus loin en arrière encore avec vous, Bruno, puisque vous l'observez depuis plusieurs années, ce marché des catamarans. Comment il a évolué en fait ces 30 dernières années ? En fait, il existe depuis très longtemps dans les pays anglo-saxons. Des marques comme Warham ou Prout ont existé dans les années 60. Ça a démarré dans ces années-là. Au milieu des années 80, c'est les chantiers français qui ont pris le lead avec notamment Fountaine Pajot et puis Jean Tomarine. Et puis à suivre Lagoon qui ont commencé à faire des vraies petites séries, puis des vraies séries avec des bateaux qui étaient justement des bateaux à l'équilibre entre de la performance, de la légèreté, mais quand même des aménagements forcément plus confortables qu'un monocoque. Et puis l'absence de gîte qui était un élément confortable. Mais on essayait de s'inspirer des monos quand même un peu dans certaines caractéristiques. Et souvent dans le look, on essayait de faire ressembler soit à un monocoque, soit on partait carrément sur des looks un peu ovnis comme on n'avait jamais vu. Puis ça, pendant dix ans, on va dire que c'est resté un peu comme ça. Et puis au milieu des années 90, Lagoon a jeté un peu un pavé dans la mare en mettant l'accent sur le confort beaucoup plus, en visant la vie à bord, le confort à bord, le plaisir d'accès à l'eau, du mouillage et la navigation un peu moins. Oui, parce que parce que le constat, c'était qu'on faisait 80, 90% de son temps au mouillage et puis le reste du temps en navigation. Et donc ça, ça a occupé assez rapidement 90% du marché. Donc c'est énorme. Et les 10% dont parlait Thibaut tout à l'heure, c'est des bateaux qui se sont plutôt radicalisés dans l'autre sens. Donc des bateaux assez rapides, assez high tech et donc assez difficiles d'accès puisqu'ils sont assez chers. Et ils demandent en plus des niveaux de navigation importants. Multicoq est en plein essor. Je ne sais pas si c'est de l'essor parce que ça fait un petit moment, mais là, le marché explose complètement. Explose. En tout cas, c'est un marché qui attire beaucoup. Qui progresse. Qui progresse de façon constante. Et ce qui est intéressant, c'est que ça attire à la fois des plaisanciers expérimentés qui ont déjà eu des bateaux avant et qui, du coup, évoluent vers ce support. Mais ça attire aussi des nouveaux acteurs, des nouveaux venus dans le monde du bateau qui n'ont jamais eu de bateau avant et qui trouvent avec un catamaran des repères ou des codes qui les rassurent et qui leur donnent le sentiment que ça va être plus accessible. Donc effectivement, c'est en croissance et ça séduit. D'où l'envie évidemment du groupe de se positionner sur ce marché là. Tout à fait. Entre les deux. Bruno ? Tout à fait. C'est aussi, en fait, il faut le dire, la suite de la crise de 2008 où le marché du monocoque, lui, a énormément souffert. Il s'est divisé par quatre. Il n'a retrouvé que la moitié de sa taille de l'époque. Et forcément, les disons 2000 clients par an qui existaient sur le monocoque, ils n'ont pas disparu. Ils n'ont pas tous acheté un camping-car. Donc on se dit aujourd'hui, une grande partie doit naviguer sur du multicoque, que ce soit en location ou en achat. Et pour ces gens là qui cherchaient justement sur le monocoque, la sensation, le plaisir de naviguer et de barrer, Excess avait du sens. C'est-à-dire être sur un voilier, c'est confort au mouillage, etc. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'on est sur un voilier. C'est ça l'idée ? C'est l'idée de se dire qu'on prend autant de plaisir à la navigation qu'au mouillage, évidemment. Donc vous vous adressez à des gens qui recherchent des sensations de navigation. Vous disiez tout à l'heure, effectivement, le marché en 2008, c'était divisé par quatre. C'est ça quasiment le monocoque. Le monocoque, alors que le catamaran, lui, a eu une année très difficile, mais a rebondi très rapidement et est repassé à des croissances à deux chiffres très peu de temps après. Vous diriez qu'il y avait vraiment une frustration de la part des pratiquants du monocoque de ne pas retrouver derrière ? Oui, on peut imaginer que parallèlement à ça, les choix d'achat d'un bateau ont évolué. Avant, c'était un peu le skipper qui achetait son bateau pour se faire plaisir et qui emmenait la famille. Ça ne marche plus comme ça. Donc c'est un achat familial qui se discute. Et donc aujourd'hui, une fois qu'on a mis des enfants sur un catamaran, pour les remettre sur un monocoque, il faut trouver une belle destination. Qui choisit d'ailleurs dans l'achat du bateau ? On te dit que c'est familial ? Je pense que c'est collégial. Les idées préconçues peuvent dire que c'est soit très masculin, soit très féminin. En fait, c'est partagé. Oui, c'est plus complexe que ça. C'est de réussir à trouver le support qui va correspondre au projet de la famille. Et donc, on voit parmi nos clients, que ce soit homme ou femme, parfois, c'est l'un qui est très orienté vers le côté navigation. Ce n'est pas forcément systématiquement l'homme. Ça peut être la femme dans le couple. Mais de façon générale, c'est de trouver cet équilibre qui va pouvoir satisfaire la famille et constituer de belles aventures, de merveilleux souvenirs en famille ou entre amis. Thibaut nous a parlé de son expérience, Clément, familiale. Vous avez vécu aussi ça, vous ? Vous avez fait du mono et du cata. Vous êtes un homme du mono d'abord. Oui, alors moi, en fait, j'ai fait beaucoup de voile quand j'étais plus jeune. Planche à voile, un peu de régate en classe 8, etc. Et puis, j'ai commencé la plaisance en famille, il y a une petite dizaine d'années, sur la phase 31-7. Au départ de Lorient, on a fait Ouatt, Edic, Belle-Île. On a pris beaucoup de plaisir. J'étais constamment obligé de réguler la navigation en fonction de la météo parce que ma femme n'est pas un grand marin. Elle, ce qu'elle aime, c'est les ports, le bronzing. Enfin, voilà, vraiment le plaisir de la plaisance. Et les enfants ont besoin du confort aussi, quand même. Alors voilà, les enfants étaient tout petits à l'époque, donc ils faisaient avec. Mais enfin, je suis comme tout le monde, j'essaie de faire que ma femme se sente bien en général. Donc voilà, on a pris beaucoup de plaisir quand même. Enfin, on a fait deux saisons. Et au bout de la deuxième saison, je regarde la météo. Ils annonçaient un vent de 20-25 nœuds. Je me dis, bon, allez, on va aller vers l'Île-Dieu. Puis entre Belle-Île et l'Île-Dieu, le vent monte, 25, 30 nœuds. Ma femme est malade, les enfants aussi. Bon, la croisière tourne un peu à la catastrophe, quoi. Donc, bon, demi-tour, on s'abrite dans un port, etc. Bon, et puis là, on en discute. Si je voulais continuer à naviguer, quoi, si vous voulez, là, je n'avais pas d'autre solution que de trouver un catamaran. Donc, effectivement, la saison d'après, on est parti. Vous avez quand même réussi à les convaincre de remonter sur un bateau. Oui, j'ai quand même réussi. C'est fort, ça, déjà. C'est pas mal. Parce que ça marque le corps. Le plaisir qu'on avait quand même à vivre sur un bateau, ça, c'était... Il était commun à toute la famille. Je veux dire, bon, là-dessus, il n'y avait pas de débat. Thibaut, juste. Oui, moi, réussir à les convaincre, oui. Mais encore une fois, on parle d'un équilibre. Pour Clément, c'est une passion. Et donc, il faut satisfaire aussi Clément. L'idée, c'est de réussir à trouver le compromis entre les différentes parties prenantes et pas qu'on abandonne sa passion ou son plaisir de naviguer. Donc, c'est d'aller chercher le bon support. Bruno, vous voulez rajouter un truc ? Non, je suis exactement en phase avec ce que vous voulez. En tout cas, ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que, ça, c'est clair, ma femme naviguait plus pour me faire plaisir que réellement. Et donc, la saison suivante, on est parti en catamaran. Et alors là, ça a été la découverte, quoi. Une plateforme de vie exceptionnelle, un confort à l'intérieur, à l'extérieur, l'apéro dans le cockpit avec les copains pendant que les enfants s'amusent sur le trampoline à l'avant, une stabilité au mouillage, l'annexe immédiatement disponible pour aller se balader. Enfin, vraiment, au niveau vie à bord, ça a été pour nous vraiment la découverte, quoi. Par contre, après, comme le disait Thibaut, c'est vrai que niveau navigation, là, il n'y avait franchement plus réellement de plaisir. C'est-à-dire que j'enclenchais le pilote automatique et puis en avant, point A, point B, quoi. Vous êtes sacrifié, quoi, en fait, Clément, pour la famille. Vous avez sacrifié vos plaisirs de navigation, quoi. Il y a un élément qu'il faut dire, c'est que sur les bateaux sur lesquels on a navigué, c'est vrai qu'on partage ça avec Clément. Ce n'est pas un problème de vitesse. Et les voiles sont là, la surface de voile est là. C'est généreux. C'est 100% une question de sensation. Et avec XS, ce sur quoi on travaille et ce qu'on propose, c'est d'apporter ces sensations et de retrouver ces sensations de barres, notamment, et de réglage de voile. Et ces sensations dans les petits airs aussi, puisque c'est aussi ce qu'on a cherché à faire. Oui, parce qu'on parle des sensations tout à l'heure, mais juste décrivez-nous, c'est quoi les sensations quand on est dans un mono et qu'on a envie de retrouver sur le kata, en l'occurrence, Clément ? Moi, je pense que déjà, pour commencer, sans même parler de vitesse, il y a surtout la position du poste de barre. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un kata, enfin, kata sur lesquels j'ai eu l'habitude de naviguer avant de connaître XS, vous avez un poste de barre qui est situé sur la cloison du roof. Donc, vous êtes déjà, de par le fait, un petit peu surélevé. Donc, bon, vous avez moins de sensations de vitesse. Et puis ensuite, vous êtes un petit peu déconnecté de la vie à bord du cockpit. Donc, bon, en réalité, vous avez très vite fait de vouloir enclencher le pilote automatique pour revenir dans l'ambiance de la vie à bord. Brudeau ? Oui, en fait, c'est vraiment l'inspiration sur laquelle on est parti. C'est un monocoque, justement, parce qu'un monocoque moderne d'aujourd'hui, il a deux barres à roues à l'arrière. Le cockpit est juste devant. Nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a tronçonné au milieu, on l'a élargi, on a mis une plateforme et ça fait un excès. Et on retrouve effectivement toutes ces sensations du monocoque, avec la gîte en moins. C'est ce que j'allais vous demander. Oui, c'est ça. Il n'y a pas la gîte. C'est ça. Mais c'est le plaisir du réglage aussi. C'est ça. Sans la gîte. J'essaie de cerner un peu ce que vous voulez dire par sensation, en fait, monocoque. Non, et puis même, je dirais que par rapport au bon, moi, ce que j'aime, c'est bon, vivre, comment dire, naviguer en famille et donc aussi transmettre cette passion que j'ai du bateau et de la voile. Oui, c'est important. C'est vrai que quand vous naviguez sur un kata avec un poste de barre comme ça, un peu déporté, sans même parler du fait que le bateau n'avance pas très vite à la voile, bon, vos enfants, ils sont dans le cockpit et puis ils ont moins tendance à vouloir prendre la barre, à vous poser des questions, à essayer de savoir comment fonctionne le bateau, les voiles, la navigation, etc. Alors que là, chez Excess, avec un poste de barre qui fait partie du cockpit, qui est situé à l'arrière du bateau, vous barrez, vos enfants viennent vous voir, ils s'assient à côté de vous, ils prennent la barre, ils vous posent des questions. Enfin voilà, on retrouve cette émulation autour de la voile qu'on peut avoir dans le monocoque. Il y a aussi, vous parliez de réglage, il y a aussi être exposé à son plan de voilure. Nous, on est des passionnés de voile. La voile en elle-même, c'est un composant magnifique du bateau et pas uniquement au niveau esthétique. Et puis en plus, c'est la propulsion du bateau. Donc pouvoir voir ces voiles, la position du poste de barre ou sur Excess, on me propose aussi une option de toit ouvrant dans le cockpit qui permet d'ouvrir complètement le cockpit et de voir ces voiles qu'on ne retrouve pas sur les autres bateaux avec des postes de barre ou des configurations qui sont différentes. Donc d'avoir un regard sur ces voiles quand vous naviguez en monocoque et que vous faites plaisir à la barre. Donc il y a les sensations de barre, il y a la position, et vous regardez le bord d'attaque de votre génois ou de votre voile d'avant. C'est ça qui anime la façon dont vous allez barrer votre bateau. Et vous n'avez pas besoin d'être un ragatier. Moi, je ne suis pas un ragatier, je suis un plaisancier. Mais c'est le plaisir qu'on prend de s'installer, de se caler à la barre, de regarder son génois, sa voile d'avant, son guindant et de faire marcher le bateau. C'est l'expression qu'on utilise. Et donc chez Excess, avec la façon dont on a configuré le bateau, les plans de voileur généreux qu'on a, on retrouve cette sensation-là et on se fait plaisir à regarder l'écoulement du vent dans ces voiles. En plus, on a des belles voiles. Et donc voilà, on est nourri par cette passion de la voile et on retrouve vraiment ce plaisir de passer 40 minutes, une heure à la barre et débrancher le pilote, comme tu dis, pour retrouver ces sensations. Le plaisir à regarder les voiles, vous l'avez ressenti aussi sur votre premier déjeuner de l'excess ? Oui, le plaisir à... Accomptez-nous, justement, Clément. Vous montez à bord de l'excess la première fois, vous partez, vous naviguez. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Accomptez-nous un peu. Déjà pour commencer, la première fois que j'ai vu un excess, bon, en 11 en l'occurrence, puisque c'est celui que j'ai acheté, la première sensation que j'ai eue avant même de monter sur le bateau, si vous voulez, avant de monter à bord, c'est déjà que j'ai trouvé que le bateau était très beau. J'ai trouvé... C'est pas neutre. Voilà, à quai, quand j'ai vu le bateau, avec un roof, une nacelle reculée, des étravées lancées, voilà, le mât posé, non pas sur le roof, au milieu du roof, mais en avant du roof. Bon, voilà, une baume très basse, j'ai trouvé que le bateau était très beau. Bon, venant de Lorient, je vais pas citer la marque, mais ça m'a rappelé un peu le look de certains bateaux, certains kata qu'on peut voir au port de la base à Lorient. Et déjà, bon, ça, ça m'a tilté, quoi, si vous voulez. Et donc, ensuite, voilà, moi, je suis monté à bord, on est parti. Bon, là, c'était moteur. Et c'est vrai qu'avant de naviguer sur un excès, je me disais, bon, des postes de barre à l'arrière, le risque, c'est peut-être qu'au niveau visibilité, ce soit, bon... Bon, disons que c'est le premier truc que j'ai regardé. Et là, ce que j'ai un excès 11, c'est... On peut remarquer que ça, c'est qu'il y a une vision à 360 degrés. Vous voyez à travers le roof, quand vous êtes sur la coque au vent, vous voyez distinctement votre coque sous le vent. Il n'y a absolument aucun angle mort, quoi. Donc, voilà, on y se les voile. Et puis, il n'y avait pas tant que ça devant, quoi. Il va y avoir 7, 10 nœuds de vent, habituellement, quand il y a cette force de vent-là. Sur un kata, on ne va pas citer de marque, mais d'une marque généraliste, on va dire, la marque la plus connue du marché. Comment... C'est vrai que dans ces forces de vent-là, honnêtement, vous ne pensez même pas aux voiles, quoi. Ces moteurs, et puis, voilà, vous vivez à bord, vous pique-niquez, vous faites ce que vous avez à faire, mais enfin, voilà, on ne fait pas de voile. Là, 10 nœuds de vent, on hisse les voiles, et tout de suite, on sent que le bateau est réactif, qu'il est vivant. Ce n'est pas un bateau de régate, mais on sent que le bateau avance, on a des sensations de bar, et vraiment, on fait de la voile, quoi. C'est intéressant, parce que ce qu'on dit depuis tout à l'heure, Bruno, parce que vous avez dessiné ce bateau. C'est un bateau dessiné par VPLP, et Patrick Lequément pour l'extérieur, et Naota à l'intérieur. Il y a quand même un travail sur les sens, et tous les sens, en fait. Oui, bien sûr, c'était l'idée de retrouver... Enfin, on est tous venus du monocoque, au départ, je pense, tous les trois, et sur un monocoque... Je vous dis ça, parce qu'il a parlé de la vue, Thibaut, tout à l'heure. Même ça, quoi. Oui, la vue, le dessin des bouts, le fait d'avoir des filières textiles, tous ces choix-là, pour nous, il était important de toucher à une filière chaude et non pas froide. Pour nous, ça faisait partie du plaisir qu'on a à faire le tour de son bateau. On parlait de visibilité ou de vision, on voit sous le phoque, c'est pour ça qu'on voit à 360 degrés. On n'a pas teinté les vitrages pour voir à travers beaucoup mieux. On a cherché, justement, cette luminosité, cette clarté au maximum sur le bateau, et dans le tout, le plus simplement possible, en fait. Dans le cahier des charges de départ, quand vous échangez avec les architectes, c'est quoi les trois points qui sont pour vous incompressibles, qu'il faut absolument qu'on trouve sur le bateau ? Il faut que tout reste simple. Simple ? Il faut rester simple. Parce que quand on est simple, on est léger. Et quand on est léger, on va plus vite dans le petit temps. C'est vraiment le fondamental de ce bateau-là. Oui, Thibaut. J'aimerais ajouter un élément sur la simplicité et partager aussi mon expérience. Justement, pour avoir été dans des contrées reculées, au Vanuatu, jusqu'au sud des îles Salomon, dans le cas du voyage qu'on a fait en famille, on était tout seul. Et donc, il fallait qu'on puisse se débrouiller et qu'on ait un bateau fiable. Ce qui était le cas. Notre bateau était très fiable. Mais c'est vraiment aussi un leitmotiv. Et ça rejoint ce que dit Bruno en termes de simplicité dans le développement d'un bateau simple. Et je pense qu'on... Enfin, je sais qu'on est d'accord sur ce thème-là. Un bateau marin fait par des marins, pour des marins, ça doit être un bateau fiable. Et donc, la simplicité, c'est aussi des éléments de fiabilité en termes de maintenance, en termes de risque de panne, en termes de capacité de réparer s'il faut réparer. Et donc, ça, vraiment, la simplicité, c'est au cœur de l'identité et l'excès. Simplicité, ça ne veut pas dire plus bas de gamme, pardon, d'utiliser ce mot-là, mais c'est au contraire. Non, non, c'est un exemple simple. On peut faire un meuble avec trois tiroirs. On peut faire le même meuble avec une porte et une étagère. On va ranger le même volume dedans, peut-être même plus avec la porte et l'étagère. On va peser trois fois moins lourd. C'est tout simple. D'accord. Mais la sensation de confort, de luxe, elle est quand même là aussi. Ah oui, la taille d'un lit, elle fait, sur le 11 dont tu parlais, elle fait 2 mètres par 2 mètres dans la cabine propriétaire. On ne fait pas d'échanges entre la simplicité et le confort. C'est du confort, mais dans la simplicité. Moi, je dirais même au contraire, ce qui m'a séduit au niveau de l'intérieur du bateau, c'est qu'il n'y a pas de fioriture. C'est à la limite, ça se rapproche un peu de ce qu'on peut aimer dans les maisons en termes de design. C'est que c'est très épuré, mais dans le bon sens du terme. C'est très simple, une ambiance un peu zen, un peu feng shui. C'est à la fois léger pour que le bateau avance, mais en même temps, avec une sensation vraiment de luxe. Parce que c'est ce qu'on recherche, après chacun ses goûts, mais c'est quand même ce qu'on recherche, des lignes tendues, du blanc. Donc vous êtes heureux à la barre et ceux qui sont à l'intérieur sont heureux à l'intérieur. Ils se sentent bien à l'intérieur. Tout le monde se sent bien quel que soit l'endroit où il est sur le bateau. Oui, je pense que c'est le confort. On parle beaucoup de sensations parce qu'il se trouve que sur ces canapés, vous avez trois personnes qui sont des passionnées de voile. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on va chercher à bord du bateau. Mais encore une fois, on navigue avec... Le but, ce n'est pas de naviguer tout seul. Sinon, on partirait sur des supports différents. C'est de partager ce plaisir avec des familles, avec des amis. Et donc l'aspect confort, le volume à bord, nos bateaux, et je reprends l'exemple de l'Excel 11 parce que c'est celui que Clément a cité, ce sont des bateaux qui offrent un volume extraordinaire. Dans une cabine propriétaire d'Excel 11, vous avez un lit king size digne des plus belles chambres d'hôtel et des volumes à l'intérieur de la cabine, une salle d'eau incroyable et la capacité aussi dans un bateau qui fait seulement 38 pieds, capacité d'avoir quatre cabines. Donc vous partez avec des amis ou avec des enfants, chacun à son espace, chacun à son intimité. Et un carré vu sur mer. Ça, c'est propre à tous les catas. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans le monocoque, vous allez dans votre carré, on utilise cette expression-là de dire on descend un peu à la cave, mais c'est le cas. Quand il fait mauvais temps, on est à l'intérieur du bateau et on ne profite pas forcément de la mer. Alors que dans un catas, et en particulier dans un XS11, puisqu'il y a cette vue à 360 degrés, même si pendant un jour ou deux, il fait un petit peu la météo et un peu moins bonne, vous vous sentez bien parce que vous avez cette vue sur mer. On va retrouver un autre passionné d'XS11, on est en duplex avec Xavier Leroux. Est-ce que Xavier est avec nous ? Xavier, vous nous entendez ? Ah, bonjour Xavier. Bonjour. Je vous ai dit attentivement depuis le début du live. Justement, ça tombe bien. Alors vous, vos expériences de voile jusqu'à présent, c'était quoi ? C'était aussi du mono ? Alors, moi, j'habite à Montpellier. Je suis à une demi-heure de la voile, de la voile de la mer. Je suis passionné de voile depuis que je suis plus gama. J'ai 58 ans maintenant. Effectivement, j'avais un monocoque jusqu'à présent, un Dufour, qui était basé à Port-Camargue. Je participais régulièrement à des petites régates entre propriétaires et mon expérience du catamaran, c'était au travers des locations que je voulais... J'ai pu essayer les différents catamarans en louant des bateaux avec ma famille et mes amis. C'est un peu ça. Mais vous aviez fait du mono, pardon, ou pas ? Oui. Vous êtes un navigateur. Oui, vous aimez naviguer. Oui, mon monocoque, du monocoque, j'en ai fait beaucoup. Et mon dernier bateau, c'était effectivement un monocoque. Quand vous avez entendu parler, Thibaut, Bruno ou Clément, des sensations de navigation au bord du monocoque, vous y êtes retrouvé ? À peu près tout ce qu'ils ont dit, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter de plus. Je suis complètement d'accord avec tout ce que... Comment vous avez découvert XS, vous, Xavier, pardon ? Alors moi, j'ai découvert... Quand j'ai souhaité vendre... j'ai vendu mon du four. J'ai eu l'occasion de vendre mon du four et ça a paru comme une évidence d'opter pour un catamaran. Donc, j'ai commencé à regarder un peu ce qui était produit. Je ne connaissais pas XS et ça a coïncidé avec le moment où il y a eu le teaser XS de la marque, le lancement de la marque. Je trouvais ça très sympa et je me suis rendu à Cannes où j'ai découvert le 12 et le 15 et ensuite, j'ai vu Düsseldorf où j'ai pu voir le 11 et là, comme votre intervenant, Clément, je crois, j'ai craqué complètement pour le look du bateau. Racontez-nous justement ce que vous avez puisqu'on a beaucoup parlé d'essence tout à l'heure. À la vue, qu'est-ce qui vous a tiré votre oeil ? Je crois qu'on a un peu les mêmes sources avec votre intervenant. Moi, j'aime beaucoup le TS-42 et je pense qu'il faisait allusion en parlant de Lorient au chantier Marseudon. C'est pour moi un des bateaux que j'aurais souhaité à Cannes mais qui n'était absolument pas dans mon budget. mais pour moi, c'était vraiment ce genre de bateau qui me plaisait pour la simplicité, pour la sensation de barre, pour le bateau performant. C'était des choses qui, moi, étaient très importantes et le look de l'Excess 11 me faisait vraiment penser à ce bateau et puis la philosophie de la marque également. ça faisait partie des critères de choix de la marque Excess pour moi. Bon, fallait-il encore naviguer à bord pour vraiment valider votre choix ? Oui. Vous avez navigué à bord avant de l'acheter ? Alors, non. Je l'ai acheté avant de naviguer à bord. Oui, oui, j'ai fait ce choix-là. Je l'ai essayé après. Bon, j'ai été conforté. J'ai eu... C'est quoi votre première nave à bord, pardon, Xavier ? La première nave, je l'ai faite à Cannes au cours d'un essai dans la bécane. Il n'y avait pas beaucoup de vent. On avait effectivement, un peu comme votre intervenant, on avait entre 7 et 10 nœuds de vent et quand on a pu sortir le code zéro, j'ai vu que le bateau marchait à 6-7 nœuds alors qu'on n'avait pas de vent et pour moi, j'ai été vraiment hyper heureux de voir que le bateau que j'avais acheté marchait dans le petit temps. Pour moi, c'était effectivement pour un catamaran et j'avais navigué sur des catamarans rapides. C'était vraiment une bonne surprise. J'avais lu des essais par ailleurs, un peu comme tout le monde. Surtout sur le 12 d'ailleurs, le 12 et le 15 qui sont des bons bateaux aussi mais le 11, personne ne le connaissait. On l'a découvert à travers de la presse spécialisée avec des bons retours et moi, j'ai été conforté au moment où j'ai pu naviguer dessus. Après, votre plus grand trajet, ça a été quoi ? Entre les sables et 7, c'est ça je crois, non ? Quand j'ai acheté mon bateau, effectivement, je l'ai convoyé des sables d'Olonne à 7, moi-même et donc effectivement, on est parti le 25 novembre, on est parti de 7. Je ne vous cache pas, j'étais un peu inquiet parce que je suis navigateur mais pas professionnel donc j'avais un skipper pro avec moi qui nous a accompagnés et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que le bateau, il était génial. On n'a jamais eu peur, enfin en hiver, on a eu des grosses conditions, on a eu beaucoup de vent, beaucoup de mer, c'était un peu violent par moments mais le bateau n'a jamais été dépassé et nous, on était très sécures dedans, on a pris des sensations, on en parlait beaucoup mais vraiment un plaisir fou à mener ce bateau. On a même fini à deux puisque le skipper nous a abandonné après Gibraltar mais bon, on a fini à deux avec un ami. Vous avez abandonné, vous l'avez déposé, vous ne l'avez pas jeté par-dessus bord. Ça a été un peu compliqué mais bon, on a fini à deux. D'accord, ok. Oui, Thibaut. Je voulais juste remonter sur le fait, comme le dit Xavier, ce périple vers les Sables d'Olonne, 7 au mois de novembre, il a traversé du gol de Gascogne, c'est à peu près le même timing, Xavier, je crois, que le passage, le Vendée Globe, enfin, c'est à quelques semaines près. On a dû partir le lendemain, mais bon, on a reculé. Pour un plaisancier, même si Xavier a beaucoup navigué, il le disait auparavant, c'est très impressionnant et sur un nouveau bateau à 3, puis après à 2, et nous, on se parle régulièrement avec Xavier parce que chez XS, ça nous tient à cœur d'être proche de nos clients et de l'expérience qu'ils ont à bord de nos bateaux et donc les contacts qu'on a pu avoir et le retour de Xavier de dire je me suis toujours senti en sécurité et j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est très, très gratifiant parce qu'encore une fois, on n'est pas des professionnels en termes de navigation et donc c'est vraiment ça l'objectif, c'est de pouvoir permettre ce genre d'aventure parce que pour moi, c'est une aventure, ce qu'a vécu Xavier et ce qu'a réalisé Xavier et permettre ce genre d'aventure aux plaisanciers. Vous savez quoi ? Il y a beaucoup de questions en direct donc on va aller tout de suite au standard comme on dit. Sur le chat, beaucoup de questions qui nous arrivent donc on va prendre la première. excess et croisière au turrière, quel modèle choisir entre 11, 12 et 15 ? C'est vrai qu'on n'est pas entré dans les détails pour vous expliquer les différents modèles. Bruno, je vous laisse faire ça. Oui, enfin la réponse elle est relativement évidente. C'est un peu une question de moyens parce que plus c'est grand plus c'est cher et plus c'est grand et plus ça passe dans la mer plus facilement. Les différences de coûts on nous demande également en configuration au turrière entre le 11 et le 15. Thibaut ? C'est plus du double de passer du 11 au 15. On est vraiment sur des bateaux qui sont... On ne parle pas du tout du même produit. Entre un 11 et un 15 c'est des bateaux de dimension vraiment importante. Enfin des grosses différences de taille. Donc on parle du double. Le 11, un 11 tout équipé on va être sous la barre des 400 000 euros. On va être dans ces eaux-là en fonction de l'équipement qu'on met à bord de ce bateau et sur un 15 tout équipé on va être pas loin du double. D'accord. Par contre, je voudrais juste faire un commentaire sur la croisière au turrière parce qu'encore une fois pour l'avoir vécu et pour voir beaucoup de clients prendre la mer ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir un très grand bateau. ça dépend aussi de son équipage et de son niveau en termes de navigation parce qu'un grand bateau comme un bateau de 50 pieds comme notre XS15 c'est un bateau qui par la force des choses va être plus puissant et donc voilà il faut aussi adapter la taille de son bateau en fonction de ses capacités et de son expérience de mer. Ça c'est aussi important et tous nos excès que ce soit le 11, le 12 ou le 15 sont capables de faire le tour du monde. On a un propriétaire actuellement qui est à bord de notre plus petit modèle un XS11 et qui est à plus de 70 ans et qui part en solitaire pour l'Australie et je l'ai eu encore hier au téléphone ça se passe super bien voilà donc c'est vraiment accessible et réalisable sur le 11, sur le 12 ou sur le 15. Bruno ? et puis je voulais juste ajouter qu'aujourd'hui on a quand même des informations météo qui permettent avec un 11 de ne pas aller rencontrer des conditions dangereuses. On nous demande où on peut tester un excès en location avant de l'acheter peut-être ? Écoutez, pas très loin d'ici on peut tester un excès en location à Lorient. La question tombe bien parce que justement je loue mon excès 11 perso au départ de Lorient on peut aussi faire des essais on fait des locations avec skipper ou sans skipper donc voilà au départ de Lorient bon après Lorient on ne passe pas une semaine à Lorient par contre en face de Lorient vous avez Watt, Edic, Bailey le Port Manek le Golfe du Morbihan enfin c'est un bassin de navigation bon je suis peut-être un peu chauvin mais un bassin de navigation franchement exceptionnel un XS12 aussi et un XS12 on a un XS11 et un XS12 Mais partout en France on peut trouver facilement des excès en location ? Et effectivement après en Méditerranée dans le sud de la France on trouve des excès en location et vous en trouvez ailleurs même en Croatie en Grèce jusqu'aux Antilles donc voilà c'est tout à fait accessible Alors vous parlez des performances à bord d'excès mais qu'en est-il du confort ? On l'a un peu évoqué tout à l'heure c'est-à-dire que l'idée c'est pas de faire un bateau inconfortable au contraire on perd rien des tailles de lit des volumes de froid etc simplement on les traite de façon plus simple pour qu'elles soient plus légères et que donc le bateau dans les petits airs navigue à la voile plus vite Vous avez dit tout à l'heure c'est combien de cabines on peut récapituler entre le 11, le 12, le 15 faire les différences peut-être ? Du 11 au 15 ? Il y a beaucoup de configurations possibles mais chacun des modèles propose en configuration en version propriétaire trois cabines et après vous pouvez monter jusqu'à six cabines même à bord d'un XS15 six cabines donc voilà beaucoup de modularité et beaucoup de versions possibles Très bien Est-ce qu'on peut compter sur un réseau de service center ? Je pense que Clément là tu peux peut-être répondre Est-ce que c'est quoi le service center ? Le service center ce sont nos concessionnaires en fait donc nous le business model et la distribution d'XS s'appuient sur un réseau de distributeurs et ce réseau de distributeurs c'est un pilier essentiel au fonctionnement de notre activité et donc les concessionnaires sont là pour vendre les bateaux donc conseiller nos clients les accueillir faire des essais enfin tout ce dont a parlé Clément partager leur expérience aussi parce qu'on a la chance d'avoir des concessionnaires qui sont à la fois propriétaires et passionnés mais après dans la vie du bateau le concessionnaire c'est le référent pour le client et va accompagner le client tout au long de sa vie et de son expérience à bord du bateau pour lui apporter du service avec toute une infrastructure de service Disons que dans le groupe Beneteau donc pour XS le propriétaire il a un service qui n'existe nulle part ailleurs à savoir que chaque demande de garantie est traitée individuellement donc le concessionnaire reste interlocuteur privilégié et où que vous soyez même s'il n'y a pas un concessionnaire XS dans le port la demande elle est traitée même ne serait-ce que par sous-traitance ou parfois vous avez même une équipe Beneteau qui se déplace directement sur le bateau pour réparer donc voilà au niveau du suivi d'un bateau XS le réseau Beneteau il n'y a pas de meilleur réseau au monde clairement et ce qu'il faut savoir aussi parce que comme Xavier l'a dit ou comme beaucoup de nos clients voyagent avec un catamaran c'est souvent un projet de longue croisière même si on peut l'utiliser à la journée ou pour le week-end l'idée c'est la plupart des utilisateurs c'est une semaine voire plus voire des très grands voyages et donc le réseau XS est présent partout dans le monde sur l'ensemble des continents on est encore en cours de développement de notre réseau c'est combien de distributeurs clairement aujourd'hui ? Aujourd'hui c'est pas loin d'une quarantaine de distributeurs au travers du monde et l'objectif c'est d'approcher une centaine de distributeurs pour vraiment avoir une couverture mondiale et donc au fur et à mesure des étapes je prenais l'exemple de ce client qui va jusqu'en Australie il pourra trouver un concessionnaire XS il est parti de la côte atlantique de la côte atlantique en Méditerranée dans le Pacifique aux Antilles On nous pose la question des solutions de financement pour l'achat d'un XS Thibault Il y a là aussi pléthore de solutions de financement au sein du groupe Beneteau on a une proposition on a une société qui est dédiée au financement des bateaux qui s'appelle SGB et donc qui propose des financements en leasing ou en crédit avec des spécialistes qui vont pouvoir accompagner le client avant même la démarche de commande c'est vraiment un processus d'accompagnement de A à Z et après il existe bon nombre de solutions Clément peut-être Je précise en plus qu'il y a des offres promotionnelles à l'occasion de ce Yachting Live qui sont proposées par SGB 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 effectivement à l'occasion de cet événement propose des offres promotionnelles mais toi dans ton expérience avec tes clients Je pense que tu as raison de citer SGB et surtout le gros avantage d'SGB c'est que c'est une société de financement qui s'adapte vraiment aux besoins du client donc en fonction de quelle étape de sa vie se trouve le client SGB peut s'adapter et préparer des projets à savoir je vous donne un exemple un client approche de la retraite il y a 3 ans de la retraite SGB peut faire proposer un financement avec un palier la personne rembourse beaucoup pendant qu'il est en activité il prend sa retraite il va rembourser moins etc. C'est vraiment une société SGB qui la différence d'autres banques d'abord fait partie du groupe Beneteau donc connaît les bateaux et s'adapte aux besoins du client pour l'aider à financer son bateau de manière la plus souple possible Oui Thibaut Je voudrais juste rajouter deux points d'abord qu'on peut louer son bateau aussi pour participer au financement de son bateau et c'est ce que fait notamment Clément et d'autres acteurs et c'est très propice au catamaran le catamaran fonctionne très bien comme ça donc on peut louer son bateau au même titre qu'on achète un appartement une maison et qu'on la met en location et la deuxième chose et pour moi c'est très important de le dire c'est que c'est accessible ça peut paraître très cher j'ai énoncé des montants de centaines de milliers d'euros plus de 300 000 euros pour un XS11 jusqu'à 800 900 000 euros si on prend la mensualité effectivement il ne faut pas se retenir de faire la démarche et d'accéder à son rêve si son rêve c'est d'avoir ce type de support donc un bateau qui offre à la fois du confort et du plaisir sous voile en se disant en s'arrêtant au prix frontal en se disant je ne vais jamais pouvoir me permettre de financer et moi le premier Thibaut parce que je n'aurais jamais eu les moyens même par le biais de ma société d'acheter un XS11 si on ne pouvait pas le louer et l'avantage d'un cata c'est qu'il peut se louer à deux familles donc même si la semaine est chère la semaine de location vous pouvez la diviser en deux avec une famille dans une coque et puis l'autre voilà et donc au final quand vous regardez la rentabilité d'un cata même qui coûte cher et on regarde ça combien on peut le louer et quelle est la demande sur du catamaran c'est vrai que parfois comme dit Thibaut c'est vrai qu'on se dit un XS11 400 000 euros c'est beaucoup d'argent oui mais il y a quand même cette solution là aussi de la location question pour Bruno quelle vitesse peut-on espérer atteindre à bord d'un XS sous voile c'est l'occasion de parler des voiles oui oui d'abord il y a deux gréments sur les XS il y a un gréement standard et un gréement qui s'appelle Pulse Line où il y a une surface de voile augmentée et un allongement de la grand voile qui est augmenté aussi donc qui va permettre d'augmenter les performances dans le petit temps bien sûr c'est-à-dire qu'avec le Pulse Line on n'a même pas besoin de moteur dans le petit temps c'est l'idée de couper le moteur beaucoup plus tôt que d'habitude après la vitesse d'un bateau d'un catamaran c'est des coques fines donc qui ont peu de résistance à l'avancement par contre ce sont des coques dites à déplacement donc c'est du jargon technique mais pour vous dire naviguer à 8-10 nœuds sur un catamaran en vitesse de croisière c'est pas du tout anormal c'est même relativement fréquent que l'excès dans le petit temps montre une différence ça c'est sûr l'excès au dessus de 15-20 nœuds va faire comme quasiment tous les catamaran de croisière c'est-à-dire qu'il va naviguer à friser entre 9 et 11 nœuds il peut accélérer parfois un peu au-dessus il faut faire attention à ne pas surtout aller justement parce qu'on peut faire des vitesses bien au-dessus de ça mais parfois en prenant des risques sur le gréement on a vu sur les images depuis un moment ces voiles grises que vous avez choisis pourquoi cette couleur d'ailleurs ? c'était un petit clin d'œil au bateau de course et puis c'était très joli on trouvait ça c'est l'esthétique et puis ça se voit bien c'est une bonne réponse est-ce qu'un XS11 est un bon bateau pour apprendre à naviguer en couple ? oui tout à fait ce qu'il y a de génial c'est que c'est encore une fois un bateau qui est simple et dans sa conception on en a parlé dans sa maniabilité oui dans sa maniabilité et dans les manœuvres je vous donne un exemple ce qu'on appréhende tous plaisanciers c'est les manœuvres de port Clément t'en a un peu parlé et c'est toujours l'appréhension la manœuvre de port parce qu'on est dans un espace restreint avec d'autres bateaux les autres plaisanciers qui nous regardent en disant il ne faut pas qu'il ne s'approche pas trop de mon bateau il va l'abîmer et donc d'abord ce qu'il faut savoir c'est que sur un catamaran vous avez deux moteurs donc en utilisant les deux moteurs vous pouvez pivoter sur vous-même c'est plus facile à manœuvrer je trouve de mon expérience qu'un monocoque de taille équivalente parce que vous avez vraiment la possibilité un peu comme un char d'assaut à les deux chenilles vous pouvez vraiment pivoter sur place donc ça c'est une première chose au moteur on ne retiendra pas que l'excès est un char d'assaut sur l'eau on enlève cette image absolument pas mais la manœuvre d'un catamaran de croisière c'est vraiment très très simple donc au port pas d'inquiétude et une fois que vous êtes sorti sous voile tout est simple c'est très simple le passage des bouts est simple donc tout à fait et on a plusieurs clients d'ailleurs actuellement sur excès pour qui c'est le premier bateau donc ils vont découvrir la voile à bord d'un excès et même à bord d'un excès 15 on va demander à Xavier aussi je peux témoigner donc on a un excès 11 et donc un excès 12 à Lorient et donc la personne qui nous a acheté l'excès 12 c'est quelqu'un qui faisait que du bateau à moteur donc il y a eu un smirigide de 6 mètres un bateau à moteur jamais fait de voile ? il n'avait jamais fait de voile de sa vie donc par contre il connait la merde par le bateau à moteur il sait lire une carte marine c'est quelqu'un qui était quand même un petit peu aguerri à la navigation mais qui ne connaissait pas la voile il rêvait de faire de la voile mais bon il voyait les voiliers comme ça au port devant lui passer et puis c'est quelque chose qui paraissait presque inaccessible pour lui et on a parlé d'excès il est tombé amoureux de l'habitabilité du bateau mais tout en se disant je ne vais jamais savoir me servir d'un voilier comme on se connait depuis un petit moment on lui avait dit écoute fais nous confiance achète nous un excès et on t'expliquera comment ça fonctionne tu seras autonome à bord et tu ne seras pas autonome au bout de un mois ou deux ou trois non on partira avec toi deux, trois jours quatre, cinq s'il faut et tu verras c'est finalement très accessible et il nous a fait confiance merci encore merci Philippe il se reconnaîtra et au bout de trois jours simplement lui expliquer comment on hisse la voile comment on s'en sert tout est assisté il y a de l'électronique aujourd'hui c'est quelqu'un qui est ravi qui fait de la voile qui a plaisir à éteindre son moteur et qui a réalisé son rêve Xavier sur la question de naviguer en couple vous avez testé ? alors oui très récemment la semaine dernière en fait j'ai emmené une famille avec moi une famille de gens charmants qui sont très sympas un couple de russes avec deux petits enfants de 11 ans qui ont un projet de partir deux ans sur un bateau et qui voulaient découvrir excès donc je les ai eu avec moi des conditions encore une fois très difficiles madame faisait peu de voile bon alors il fait un peu de monocoque monsieur un peu plus il avait loué un lagoon en Grèce deux fois je crois mais il voulait connaître les conditions hivernales pour voir comment ça se passait avec la famille bon ils n'étaient pas déçus parce qu'encore une fois on avait beaucoup de vent mais donc Zletlana puisqu'elle s'appelle Zletlana à la fin de sa semaine elle savait se débrouiller avec le bateau elle a fait une sortie de port bon on l'a encadré bien sûr on était j'étais à ses côtés on a fait les choses tranquillement établi les procédures enfin c'est la voile c'est pas compliqué il y a des procédures à suivre et puis il faut il faut d'abord les enseigner puis ensuite les suivre il faut que ça devienne des réflexes après et je peux dire qu'au terme de la semaine elle était ravie elle n'avait plus l'appréhension de partir avec ses deux enfants pour deux ans Maxime lui était enchanté puisque lui c'était vraiment son projet que lui portait et donc voilà la navigation en couple moi je l'exerce avec mon épouse un peu de mal mon épouse sur le monocoque puisqu'elle a des problèmes d'oreille interne qui fait qu'elle n'est pas elle n'est pas super à l'aise sur les longues traversées mais sur le catamaran ça ne lui pose pas de problème donc elle adore le catamaran donc c'était aussi ça faisait partie des choix que moi j'avais arrêté le catamaran pour moi c'était nécessaire aussi à cause de ça voilà la navigation en couple c'est important effectivement Merci Xavier Brudeau peut-on naviguer en solitaire sur un XS11 ? Je crois que Xavier a presque répondu en fait la seule différence entre en équipage et en solitaire c'est qu'en solitaire il faut séquencer les choses et faire les unes après les autres on a un pilote automatique donc on peut laisser la barre le temps de faire ses manœuvres donc oui oui bien sûr On ne voit jamais presque jamais d'excessions en vidéo par gros temps Avez-vous des témoignages ? On l'a eu tout à l'heure avec Xavier Oui oui avec Xavier effectivement et je pense à d'autres propriétaires parce que nos bateaux étant produits sur la façade atlantique notamment en Vendée beaucoup de mises à l'eau ont lieu au Sable d'Olonne ou à Bordeaux pour l'excessions pour descendre en Méditerranée Donc le golfe de Gascogne pour ceux qui vont en Méditerranée c'est un passage obligé donc oui on a pas mal de bateaux qui sont passés alors on n'a pas de vidéos simplement parce que nous en tant que marque les vidéos promotionnelles on ne va pas aller naturellement les faire dans ce qu'on appelle la baston même si effectivement ça pourrait être une idée mais il y a beaucoup d'expérience Vous avez des retours en tout cas Oui la chance qu'on a c'est avec le rapport qu'on a et qu'on entretient avec nos propriétaires c'est de pouvoir les solliciter même pour parler à de futurs clients à des gens qui sont intéressés pour partager leur expérience Oui Bruno Je suis complètement d'accord Et vous avez donc des retours de gens qui ont navigué dans le gros temps Oui Je pense à François s'il nous regarde je le salue mais il est à bord de son bateau donc c'est pas sûr et lui il a pris pas loin de 60 nœuds dans le golfe de Gascogne toujours avec avec un XS11 On a un XS15 qui a participé à l'ARC un rallye transatlantique récemment qui a aussi fait des performances exceptionnelles parce qu'il est arrivé 5ème dans sa catégorie donc parmi les tout meilleurs à la fin du rallye donc oui on a des expériences et des retours d'expériences qui sont très positifs On nous dit qu'il existe déjà le positionnement dont vous parlez depuis tout à l'heure avec Outre-mer où l'on retrouve confort et performance On est content qu'il y ait ce comparatif mais oui Outre-mer ce sont d'excellents bateaux très marins et très légers j'y vois deux différences la première c'est que ce sont des bateaux à dérive un peu plus légers encore et donc qui demandent un savoir-faire de marins un peu plus pointus parce que c'est des bateaux qui peuvent éventuellement se retourner donc il faut faire attention il faut apprendre à l'avis être bien aguerri la deuxième chose c'est le prix parce que c'est à peu près deux fois plus cher mais ce sont des bateaux exceptionnels et très intéressants Xavier parlait tout à l'heure du TS-42 on a une question sur l'évocation tout à l'heure par Bruno de la légèreté de l'XS-11 mais comparé à un Outre-mer 45 et un TS-42 ou un C-47 c'est quand même plus lourd TS-42 il faut vraiment être très aguerri pour se servir d'un TS-42 ou d'un Outre-mer on ne parle pas du tout de la même chose c'est des bateaux qui sont plus rapides mais personnellement c'est plus compliqué pour l'ami dont vous parliez tout à l'heure Philippe de prendre en main un TS-42 sans avoir jamais fait de voile c'est impossible mais en dehors de l'exemple de Philippe en question qui n'a jamais fait de voile c'est une chose mais même des gens qui font de la voile encore une fois je parle de mon expérience personnelle avoir été dans des endroits très reculés où on a été avec ma femme et nos deux jeunes enfants de 5 et 7 ans à l'époque c'était important pour moi de choisir un bateau sur lequel on peut se prendre tout d'un coup un grain et on n'est pas en train de surveiller parce que ça arrive même si la météo est bonne et on passe de 15-20 nœuds de vent à tout d'un coup un régime de 35-40 nœuds de vent et si on n'est pas je vais rentrer dans les termes techniques mais a priori les questions sont de personnes qui naviguent si on n'est pas sur le chariot des coupes de grand voile à ce moment là il faut qu'on soit sur des bateaux qui soient tolérants dans cette approche là et donc avec Excess on ne va pas se faire peur et pour ne pas éluder la question du poids parce que c'était vraiment dans la question effectivement on n'est pas du tout dans des poids comparables à du TS ou de l'Outre-mer parce qu'on n'utilise pas les mêmes matériaux on n'est pas en carbone on est avec des matériaux qui permettent d'avoir un prix public sur le marché très attractif et c'est quand même ça aussi une des forces d'Excess on va remercier Xavier Leroux qui était avec nous en duplex merci beaucoup Xavier pour votre témoignage je voudrais juste qu'on termine avec Bruno et Thibaut juste parce que vous avez beaucoup parlé depuis tout à l'heure de la relation que vous avez avec vos clients vous avez au téléphone vous échangez avec eux un mot peut-être sur l'Excess Lab parce que vous allez lancer là d'ici quelques semaines une expérience d'écoute de participation finalement des passionnés de voile à la conception des futurs bateaux Excess merci de nous donner l'occasion d'en parler un peu lancer une nouvelle marque de catamaran dans le notice mais supportée par le groupe Beneteau c'est une opportunité historique ça n'arrive pas tous les ans il faut se le dire et du coup l'idée c'est vraiment de saisir cette opportunité rare pour engranger un maximum de retours et d'interactions avec le monde des plaisanciers et des passionnés de la voile et de la croisière pour les écouter s'inspirer de quelles sont les attentes du marché et saisir l'opportunité qu'on a avec cette nouvelle marque de catamaran de répondre à ses attentes donc pour ce faire on lance effectivement dans un mois une plateforme digitale qui s'appelle l'Excess Lab et l'Excess Lab ça permettra à tout un chacun de s'inscrire passionné et de réagir aux idées de développement et de conception de produits qu'on a nous au sein de l'équipe Excess de discuter en direct avec les personnes du bureau d'études Bruno nos architectes navals les designers et aussi de nous suggérer des idées de nous dire moi je navigue en catamaran ou j'ai loué des catamarans voilà mon expérience pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça sur votre prochain Excess donc voilà c'est l'Excess Lab on s'inscrit sur le site d'Excess donc excesscatamaran.com il y a une partie dans le menu pour s'inscrire et vous serez sollicité à partir du mois de février et tous les mois on va lancer des thématiques et on va interagir avec nos clients tout ça relayé appuyé avec la participation bien sûr de nos concessionnaires welcome in Excess Lab welcome in Excess Lab merci beaucoup à tous les trois pour le dévoiage merci Clément merci Thibault merci beaucoup Bruno merci à vous de nous avoir suivis et puis merci aussi pour toutes les questions que vous avez posées Yachting Live ça continue avec Beneteau, Jeannot Lagoon et Excess jusqu'à demain soir merci de votre attention au revoir